Salut tout le monde, nous allons à Chakarapachan de Rossignol, je crois que je l'ai dit bien, en tout cas ça s'appelle Rossignol et c'est là que nous allons. Bonjour, excusez-moi chef, c'est la première fois que je passe ici. Dans mon stop, il est 16 bouteilles, il est moins en moins dans la maison, sachez que la prochaine fois. Dans mon stop, c'est même pire, vous attendez, vous arrêtez, vous attendez quand on vous appelle. D'accord, ok, je ne savais pas. On fasse séparer. Ok, donc ça c'est avant... Oui, vous arrêtez, il y a le panneau ouvert. Ok, ok, super. Vous attendez quand on vous appelle. Ok, super, merci beaucoup, je suis désolé. Bonjour. Les passeports et la carte en visite. T'as une heureuse ou non ? Non, bon, mais j'ai la gazzine. Oh, mon père est brésilien, hein ? Je suis désolé, là, c'est vrai. Je suis désolé, là, c'est quoi, c'est quoi ? Je suis désolé, c'est quoi ? C'est quoi ? Je suis désolé, c'est quoi ? Je suis désolé, c'est quoi ? Je suis désolé, c'est quoi ? Je ne vais pas trop filmer la ville. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas trop filmer les gens. Si je filme la ville, c'est peut-être tôt le matin, quand il n'y a pas beaucoup de personnes. Je n'aime pas trop filmer la ville. Je n'aime pas trop filmer les gens. Je n'aime pas que les gens soient dérangés. Et surtout, je ne suis pas vraiment venu ici pour trop filmer la ville. Je suis venu ici pour qu'on aille au Carbet. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, on va se voir au Carbet. Je vais emmener ma mère faire 2-3 shopping. Et on se voit tout de suite. C'est pour ça que j'ai choisi de venir durant la semaine. Comme ça, il n'y a personne. C'est tranquille. Je peux filmer tranquillement. Par contre, c'est magnifique. Et je suis sûr que si je suis venu ici, genre si je viens au week-end, je suis sûr que c'est la fête. Regardez-moi ça. Le petit son de système qu'il y a là. Ah ouais, ça doit être tellement bien un week-end. Donc, je vais vous montrer la chambre rapidement. On a payé le suite pour 3 personnes. C'est 77 euros. Franchement, ça me va. Pas trop... Je paye des trucs beaucoup plus chers. Et voilà. Donc, ça ne me dérange pas trop. J'ai un petit balcon là. Tranquille. Je suppose que je dois sûrement partager avec les deux autres chambres. S'il y a des personnes qui sont dans les deux autres chambres. Mais ça va. On est tout seul aujourd'hui. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est venu pendant la semaine. Je suis venu... C'est mercredi aujourd'hui. C'est venu pendant la semaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et je crois surtout parce que ce n'est pas les vacances. Et on a une petite chambre tranquille. Douche, toilette. Douche, toilette. Je vais vous montrer. Télé. Ils nous ont donné deux ventilateurs. Franchement, moi, ça va. Il n'y a pas de problème. Une petite porte là. Un peu serré, mais il y a une petite porte là. Un petit balcon aussi. Peut-être un coin fumeur, je crois. Vraiment pas pour les personnes qui sont gros. Et là, c'est les toilettes et la douche. Ouais, un peu serré. Mais encore une fois, c'est un carbé en fait. C'est un carbé. Et puis, sans oublier, il y a... Le petit-déj est inclus. Donc, le lendemain, tu te réveilles. Tu peux prendre ton petit-déj tranquille. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand je vais manger. Mais... Magnifique. Magnifique. Et franchement, ça me donne trop envie de plonger. J'ai envie de plonger d'ici là. Je suis tout seul, donc je pourrais me contrôler. Mais d'après moi, si j'étais venu avec mes amis et tout ça... Sors-toi, putain, regarde la taille du poisson. Oh, regarde. Purée, cote-t-il là ? J'ai trouvé des escaliers. Je crois que ça va être mieux. Putain, ouais, des escaliers, mais putain, ça glisse salope. Bon, on va aller voir. Bon, on va aller voir. Oh, c'est bon ! J'ai entendu ce bruit. Le visuel est magnifique. Mais le visuel, c'est pas le truc le plus important. C'est le goût. N'est-ce pas bon ? Ça va, ça sent bon. C'est pas bon. Coco ! Je valide. Je valide. C'est délicieux. C'est délicieux. On va tester les petits légumes, là. Une petite nom. Ça va. Ça va. C'est pas aussi bon que le bœuf, mais probablement parce que c'est carnivore. Il y a même de la viande dans l'haricot rouge. Franchement, ça va au son endroit. Rien à dire. Ça va au son endroit. C'est bon. Ça, c'est la bonne. J'ai à peine pu tout finir. Ma mère et mon beau cœur, il y a les rênes. C'est un peu de travail. Moi ? Ça va. Ah, je ne veux pas manger trop de frites. Donc, c'est pour ça que les frites sont toujours là. Mais c'est là. En fait, c'est rentré là. En conclusion, Rossignol est un endroit génial pour se détendre et profiter de la nature. La nourriture est délicieuse, chargée, en tout cas les plats que j'ai goûtées. Et je trouve que le prix est plus que juste. Malgré quelques petits inconvénients, comme le matelas que j'ai trouvé un peu trop dur, en tout cas dans le suite où j'étais. La tête de la douche, pour moi, est mal positionnée. Si tu allumes trop fort, l'eau va sur les toilettes. Je trouvais ça aussi dommage, mais je crois qu'il y a aussi des touches à l'extérieur. Malgré tout ça, l'expérience globale était très positive. Les gens qui travaillent là-bas sont très sympas. Donc, si jamais vous êtes à Ouyapok et que vous cherchez un escapable, un escapable, un escapable, un escapable, un escapable, paisible et agréable, je ne sais toujours pas si j'ai un petit code escapable. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et dites-moi, si vous aussi, vous avez une expérience correcte, si vous avez aimé la douce, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. C'est Tony King. Peace. Bye. Bye. 死ely.